Voilà, c'est parti. Bien, bonjour Anne-Laure Perret, donc première adjointe et notamment chargée des questions d'aménagement. Merci Laurent Béovitch d'être présent aussi, directeur pour Alivitch du service d'aménagement et économique, entre autres. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir un Facebook et une vidéo qui présente le nouveau quartier des Chantrennes, qui permettra, même si on a présenté plusieurs fois ce projet, qui pourra permettre une meilleure connaissance de toutes les personnes qui souhaitent avoir des informations sur ce sujet. Donc, quartier des Chantrennes qui se trouve sur l'avenue du Général de Gaulle, entre la gare du RERC et le parc des Chantrennes. Et donc, à nord, ma première question, c'est pourquoi une transformation urbaine pour ce quartier ? En gros, pourquoi ce quartier, en fait, pour aller plus vite dans ma question ? Et au fur et à mesure, on va passer quelques diapositives. Donc, on nous verra moins tous les trois, mais on verra des belles diapos. Oui, du coup, je te propose de lancer peut-être la première diapo. Pourquoi ce nouveau quartier ? Alors, il y a deux raisons. D'abord, parce que c'est un secteur qui est assez stratégique sur la ville de Gennevilliers. C'est un secteur qui fait le trait d'union entre, donc vous voyez sur cette première diapositive, qui fait un trait d'union entre le quartier du village de Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne. C'est un secteur qui est aujourd'hui monofonctionnel. Il n'y a que de l'activité. Et depuis très longtemps, notamment dans le contrat de développement territorial Boucle Nord de Seine, qui était l'ancêtre du travail de développement territorial, qui avait été travaillé par les équipes précédentes, on avait positionné ce secteur comme un secteur que nous devions faire muter à un quartier mixte, donc mixte, c'est-à-dire avec de l'activité économique, avec de l'activité de service et avec du logement, et de l'union entre Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne. Tu peux laisser le partage ? Oui, je l'ai retiré parce que je l'avais fait autrement, mais comme ça, on t'écoute et puis on nous voit. Je vais essayer de m'arranger pour qu'on nous voit en même temps. D'accord. Donc, d'abord, la première raison, c'était vraiment de faire muter ce secteur, continuer à avoir de l'activité, évidemment, parce que c'est un secteur de 32 hectares. Donc, on le voit sur la slide, c'est cette espèce de secteur en pointillé que tu vois, que tu peux montrer. Et puis, ça fait 32 hectares, dans lesquels il y aura encore de l'activité. Il y aura des services et ça fera le trait d'union le long du tramway entre Gennevilliers et Villeneuve. Et puis, une raison essentielle, mais que tu connais bien, Patrice, c'est la question du besoin de logement et notamment du besoin de logement en métropole. On a aujourd'hui sur la ville environ 7 000 demandeurs, 8 ans d'attente. On a besoin de construire du logement. On en construit encore dans la zone qu'on appelle la zone habitée. Mais évidemment, on a besoin aussi d'espace pour construire du logement et offrir aussi un parcours résidentiel aux jeunes villois. Donc, au total, sur ce quartier, c'est environ, sur ce futur quartier, il y aura encore 75 000 m² pour l'activité productive, 50 000 m² de bureaux, 131 000 m² de logement et 50 000 m² de commerce et services, ainsi que, évidemment, des équipements publics qu'on verra tout à l'heure, une école, des parties in silo et une grande coulée verte. Donc, tout ça pour permettre une cohabitation harmonieuse entre les résidents, entre les voyageurs et les travailleurs du secteur. Donc là, on le voit sur la carte, on voit le lac des Chantrennes. On voit bien que c'est de l'autre côté de la rue. Et là, ce n'est pas la totalité du quartier que l'on voit. Non, ce n'est pas la totalité, mais on va y venir. On va y venir. Donc, sur l'organisation du quartier, ce que nous proposons, c'est un quartier avec 1 500 logements, avec une école. Tu peux rester sur cette première phase. Une école, une polarité commerciale avec des commerces de proximité, une coulée verte, deux pavillons de mobilité, c'est ce qu'on appelle les parkings silos plus généralement, une salle de sport, une salle de quartier, un hôtel, de la restauration et bien sûr, de l'activité. Donc, il va se faire en plusieurs phases. La première phase, c'est celle que vous voyez à l'écran tout de suite. C'est 500 logements, une école, un parking silo et le début de la coulée verte. 500 logements, comme nous faisons à chaque fois, 50 % en logements sociaux, 50 % en logements d'accession. On vous montrera tout à l'heure des exemples des permis de construire que nous avons déjà délivrés. Voilà un petit peu l'organisation du quartier. Là, c'est donc cette première phase qui se situe surtout entre la gare RER, le long du tramway, notamment sur l'ancien site de la SPA. On peut dire ancien à présent puisque hier, la SPA a ouvert ses portes au public depuis hier après-midi. Et donc, nous allons bientôt, tous les animaux ont été transférés et nous allons bientôt commencer la démolition de l'ancien site SPA. J'en profite pour dire aux habitants d'aller visiter le nouveau site et d'aller voir les animaux qui sont aujourd'hui dans de très bonnes conditions sur le nouveau site. Voilà, tu peux passer à l'heure. On a plus que triplé la surface pour la SPA. Et là, on triple la surface. Donc, du coup, c'est... Et là, c'est la deuxième phase qui se fera en deux temps. On dit souvent que c'est en trois phases. Les urbanistes disent deux phases. Mais vous voyez donc sur cette deuxième phase la prolongation de la coulée verte jusqu'au parc des Sévines. Donc, c'est une coulée verte qui se fera entre les Sévines et les Chantrennes. Et puis, le reste des logements. Donc, au total, ça fait 1 500 logements, 50 % en accession, 50 % en logement social. Il y aura donc une école, deux parkings silos. Le long de la voie de chemin de fer, il y aura de l'activité. On verra un peu mieux tout à l'heure. Et puis, il y aura encore de l'activité productive. Et notamment, peut-être sur le... Comment dire ? Sur le sud de la photo, Patrice. Ce grand secteur de logistique qui va être transformé. Voilà, là. Qui va être transformé puisqu'il y a un projet aujourd'hui pour détruire ces grands hangars et en faire un secteur d'activité avec 30 % de végétal, de l'activité en étage. Et pareil, un restaurant inter-entreprise pour les salariés, etc. Donc, aussi un secteur qui va bouger juste à côté. Là, on va beaucoup déminéraliser, d'ailleurs. Voilà, exactement. Alors, ça, c'est une vue sur l'école. Voilà, c'est une vue sur l'école. Oui, je te propose de faire un focus sur quelques éléments. Donc, un focus sur cette école. Donc, c'est un groupe scolaire de 29 classes, mais que nous allons construire en deux phases, puisque nous tirons les leçons de ce que nous avons fait sur le quartier Chandon-République et sur l'école Aubrac. et plutôt que d'avoir une école trop petite ou trop grande, nous proposons de construire d'abord 20 premières classes pour l'arrivée des 500 premiers logements et puis, petit à petit, de mesurer s'il y a besoin de construire des classes supplémentaires. C'est-à-dire que c'est une école qui laisse la place aussi à construire neuf classes supplémentaires pour que les enfants de ce quartier ne doivent pas aller être sécurisés sur une autre école et puissent tous aller dans la même école. Alors, il accueillera donc les écoles maternelles, les groupes scolaires maternels et primaires. Il y aura un pôle de restauration, une salle de motricité, une salle polyvalente qui sera ouverte au public, c'est-à-dire que c'est une salle polyvalente qui sera hermétique pour permettre d'accueillir les réunions de quartier, les fêtes de quartier, le lien social sur le quartier. Et puis, il y aura un gymnase à l'intérieur qui sera aussi hermétique et qui permettra d'accueillir les scolaires, mais les clubs aussi, les associations qui souhaiteront l'utiliser. Cette école, elle est construite, elle est proposée avec une approche bioclimatique très importante. Donc, les matériaux utilisés sont vraiment des matériaux biosourcés, notamment le bois, beaucoup. Et puis, vous voyez, elle est... Alors, on le voit sur le bas de la photo, mais elle va donner sur la future coulée verte. Et donc, il y aura une ouverture, évidemment, une ouverture fermée qui sera ouverte par des adultes sur la coulée verte pour permettre aux professeurs, s'ils le souhaitent... Il faut préciser que l'image... Il faut juste préciser que sur l'image, c'est une vue de l'esprit de l'architecte, de l'urbaniste. Il n'y a pas de rivière qui passera à cet endroit-là. Non, il n'y a pas de rivière, exactement. Mais ce sera un espace vert. Voilà, ce sera un espace vert, évidemment. Et il y a bien une clôture entre l'école et la coulée verte. Et cette clôture est évidemment fermée et pourrait être ouverte à un endroit par les professeurs pour pouvoir amener les enfants sur la coulée verte. S'ils le souhaitent, la cour sera évidemment végétalisée, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc, il n'y aura pas d'alligators sous la passerelle. Non, il n'y aura pas de... Alors, il y a aussi ce que tu as appelé les pavillons de mobilité. Donc là, on a une image, mais en fait, on appelle ça plus simplement un parking silo. Oui, alors il y en aura deux. Donc, un sur la première phase. Alors, pourquoi on en fait des parking silo déjà ? Ah oui, pardon. Partons du début. Oui, alors nous avons décidé, et je crois que c'est important de le dire aujourd'hui, de ne pas creuser le sous-sol et bétonner le sous-sol. Et je pense qu'avec les derniers événements qui sont survenus en France, mais aussi en Espagne, notamment à Valence, mais aussi en France, notamment dans le centre Loire de France, avec des inondations qui ont fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Je crois que, Patrice, nous étions assez visionnaires quand en 2016, nous avons créé cette ZAC et nous avons décidé que nous n'allions pas creuser le sous-sol pour faire des parkings, mais que nous allions faire des parkings en étage. Donc, c'est ce qu'on appelle parking silo. Alors, évidemment, nous avons décidé de faire plus qu'un parking silo. C'est pour ça que nous appelons la centrale de mobilité. Comme vous le voyez, il y aura un city staff qui sera en toit de ce parking. Il y aura des commerces, 433 m² de restauration, comme c'est écrit, 500 places pour cette première phase, sachant qu'il y a 520 logements sur la première place. Plus 43 places de stationnement pour les visiteurs, 66 places de stationnement pour les vélos et 47 places pour les deux-roues motorisées. Donc, vraiment, de quoi accueillir l'ensemble du quartier et les visiteurs du quartier. Nous avons aussi pensé à ça et tiré les leçons aussi de ce que nous avions fait sur le quartier Chandon-République, pour permettre aussi aux habitants d'accueillir leur famille et donc de construire ce parking en étage plutôt que de creuser, ce qui permet de garder une perméabilisation des sols et que si toutefois l'eau doit monter, la Seine doit déborder ou les pluies s'abattrent sur la ville, le sol sera perméable et permettra à l'eau de circuler. Oui, et puis ça nous revient moins cher aussi à la place de parking de faire un silo plutôt que de creuser en dessous. Oui, une place de parking creusée en dessous, c'est... Et peut-être de limiter l'usage de béton aussi en tant que tel. Alors, c'est des matériaux biosourcés, excuse-moi, et c'est du bois, ce que vous voyez sur l'image. Évidemment, les chapes qui accueillent les véhicules sont en béton, mais le reste est en bois. Alors, ça, c'est sur les commerces là maintenant. Oui, je voulais faire un fou. on a vu d'ailleurs du quartier, enfin du premier... La première phase. La première phase de quartier, celle qui va commencer à partir de l'année prochaine et donc, on voit ce qui va être construit avec les éléments donnés. Donc, tu le disais. Oui, alors, je voulais juste faire un petit focus sur le commerce. La centrale de mobilité est là. Mais effectivement, on peut voir la centrale de mobilité, l'école, le début de la coulée verte qui longe l'école. On le voit là en grisé. Et puis, montrer aussi les premiers commerces. Donc, vous voyez l'hôtel qui va se situer le long de la voie de chemin de fer et puis en haut, en violet, une brasserie. L'hôtel et la brasserie donneront place à une grande place, justement, qui sera minérale et végétale, qui sera à l'angle de la voie de chemin de fer et du général de Gaulle et qui sera vraiment le lieu dont on espère qu'il soit le lieu de lien social, le lieu de partage pour cette entrée de quartier. Ensuite, il y aura... Excuse-moi, juste que pour les gens se repèrent, là, ici, c'est le parc des Chantrennes, tout en haut de la carte derrière la rue. Et sur la gauche, qu'on ne peut pas voir là, c'est la gare des Grésillons. Oui, et la voie de Chantrennes. Et la gare du RER Village, pardon. Oui, le RER Village. N'importe quoi, le RERC du village. Et quand on va vers la droite, on va à Ville-Neuve et quand on va à la gauche, on va vers le centre-ville de Gennevilliers. C'est ça. Donc, là, on est sur l'avenue du Général de Gaulle, le long du tramway et on a donc cet hôtel, cette place, cette brasserie en violet et puis ensuite, on aura d'autres commerces qui longeront la rue du Général de Gaulle et puis un peu sur la rue intérieure du Vieux Chemin de Saint-Denis qui arrivera jusqu'à l'école. Donc, on a une pharmacie, on a une supérette, on a un point retrait et réparation vélo, etc. Ça, c'est ce qu'on projette, évidemment. Je préfère le dire maintenant. C'est ce que nous projetons aujourd'hui. on espère que c'est ce qui se passera au moment où les commerces ouvriront. Et là, comme on voit les bâtiments en plan masse ou en lot, comme on dit, ce n'est pas très beau. Tu avais prévu de nous présenter un peu quelques aspects sur les bâtiments, à quoi ça peut ressembler ce nouveau quartier. Oui. Avant, là, c'est les emplacements. Alors, ce n'est toujours pas beau parce que c'est des grands rectangles ou des grands carrés. Mais c'est juste pour montrer qu'on a 50 % de logements en accession et 50 % de logements locatifs qui vont se succéder sur cette première phase. Et puis, vous voyez aussi l'hôtel 3 étoiles qui sera le long de la voie de chemin de fer et qui permet aussi de faire un écran entre la voie de chemin de fer et le nouveau quartier. Voilà. Et tu peux passer à la 7 suivante. Comme ça, on va regarder des exemples. Voilà. Donc, ça, c'est un premier exemple de locatif social. Je ne les ai pas tous mis. mais ça, c'est une construction logirette. Alors, on a demandé aussi, on a choisi que les constructions qui soient en locatif social ou en accession, on a exigé une forte valeur ajoutée en termes environnementaux. Donc, là, vous voyez, il y a des façades en ossature bois. Il y a un revêtement briques. C'est des matériaux biosourcés, géosourcés. On a demandé à ce qu'il y ait une utilisation de matériaux de réemploi, des idoles en bas carbone. Et ça, sur tous les bâtiments. Là, je vous le présente sur logirette, mais c'est sur tous les bâtiments pour les matériaux biosourcés, géosourcés, pour le réemploi. On a demandé des certifications HQE aussi. Alors, c'est important, peut-être que sur ce bâtiment-là, c'est important de préciser qu'a priori, ce n'est pas un bâtiment en plus dans la ville puisque c'est un bâtiment qui remplacera ce qui va être détruit au 115 Allée des Grésillons. Oui. Et donc, en termes de logements sociaux, ce ne sont pas des logements sociaux en plus sur la ville, malheureusement, je dirais même, c'est des logements sociaux qui compensent la destruction de ce que l'on va faire à l'île des Rosiers. Et donc, c'est pour ça que c'est des bâtiments logirables, sinon ce sera des bâtiments de jeunes villiers habitat dans le cadre du logement social. Oui, une partie des habitants du 115 seront relogés dans le neuf sur ce bâtiment-là, mais une autre partie sera relogée. Alors, ça, c'est un autre bâtiment, ça, c'est une ville habitat. Voilà, une proposition jeunes villiers habitat, là, c'est pareil, c'est un permis de construire que j'ai délivré. Pareil, toujours avec des matériaux biosourcés, géosourcés, voilà, et puis des locaux de commerce et de services en pied d'immeubles, toujours pour accueillir du logement social. Il faut savoir que sur les pieds du meuble, ils sont soit en pilotis, soit en commerce pour permettre d'accueillir, si toutefois, il y a lieu une crue et permettre à ce que les habitants ne soient pas les pieds au sec. Non, les habitants auront les pieds au sec parce qu'ils seront déçus de partir, mais c'est qu'il n'y ait pas de destruction dans leur logement. Voilà, pas de destruction, exactement. S'il y a une crue, je le répète, il faut partir de jeunes villiers parce que vous ne pourrez pas vivre pendant plus de sept semaines sans eau, sans gaz, sans électricité et puis sans pouvoir vous déplacer. Donc, on a conçu ce quartier. Pas pour les habitants, mais c'est surtout pour ne pas avoir de dégâts matériels. exactement. On a conçu ce quartier justement pour permettre ça, soit avec des pilotis sur les immeubles, soit avec des pieds d'immeubles qui ne sont pas habités et pour permettre à ce que l'eau puisse évacuer rapidement. C'est pour ça qu'on n'a pas creusé la terre pour faire des parkings en sous-sole. Très bien. Alors ensuite, ça, c'est une nouvelle construction. Je ne l'avais pas vue, c'est la tienne. C'est... Donc, c'est un... En accession libre, j'ai mis un exemple. Alors, j'ai mis celui de Mathieu Barre, mais il faut savoir qu'il y a aujourd'hui trois promoteurs qui ont leur permis de construire en cours d'instruction. Et là, tu as exagéré, tu as vraiment fait le pavillon au dernier étage pour qu'ils aient les pieds au sec. J'ai fait exprès. J'ai fait exprès parce que j'aime les toits, les toits, comment dire, de maison. Et aujourd'hui, les architectes proposent souvent des toits pentus comme ça en haut des immeubles et je trouve ça très joli. Et donc, j'ai demandé à ce qu'on puisse avoir ça aussi sur la ville de Jeanne-Villiers. Il y en aura d'autres, j'espère, pas que sur les Chantrennes, mais ailleurs dans la ville, dans les prochains projets puisqu'il y a d'autres projets à venir. Donc ça, c'est un promoteur de Mathieu Barre, son permis de construire est en cours, mais il y a un autre promoteur, Sopi. Vous avez sûrement vu, qui regarde les panneaux publicitaires de Jeanne-Villiers sur les avenues. ils ont fait de la publicité dans leur pré-commercialisation et puis un autre promoteur qui s'appelle Prestigia et qui construira aussi, en tout cas, si je lui délivre son permis de construire, qui construira aussi sur cette première phase donc trois projets d'accession libre. Celui-là est de 45 logements et les deux autres ont un peu plus de logements. Donc, c'est des logements toujours pareils. on a une grosse exigence environnementale avec des matériaux biosourcés. C'est aussi des logements grands, des logements familiaux puisque nous souhaitons à Jeanne-Villiers que ceux qui accèdent aux logements puissent y habiter et qu'on ait une part minime d'investissement mais que ce soit des logements habités par les familles et que les Jeanne-Villois puissent acheter. Alors, ce n'est pas très optimiste la photo parce que le tramway, c'est le vieux tramway et quand ce sera construit, je pense que nous aurons le nouveau tramway. Et là, on va passer à la coulée verte ce qui me permet de faire une transition en disant si vous avez bien regardé les bâtiments dans leur ensemble, il y a des points hauts mais il y a aussi des points plus bas et en fait, sur l'espace que l'on a, on pourrait construire presque le double de logements que ce qu'on fait là surtout si on compare avec ce qui se fait dans les villes autour de nous et que nous, on reste sur des densités, je dirais, relativement moyennes, suffisantes en raison du prix du foncier et puis des besoins mais on n'exagère pas et non seulement on ne construit pas très haut mais en plus, on garde de l'espace pour faire une coulée verte. Alors, tu nous en dis deux ou trois mots parce que ça a l'air pas mal, on se croirait à Bagatelle. C'est vrai, tu as raison. Non, justement, c'est un petit peu les principes de développement durable qu'on avait engagés et qui avaient été engagés par l'équipe précédente sur l'écoquartier Chambre-République qu'on a continué et notamment aussi avec l'arrivée du centre-ville, l'idée de faire des noues autour des bâtiments pour permettre à l'eau de s'écouler. Donc, on poursuit notre projet d'aménagement sur la ville, vous l'avez peut-être vu dernièrement, on a végétalisé des trottoirs aussi pour permettre justement de déminéraliser la ville. Donc, le fait de pouvoir maîtriser le foncier, ça nous permet aussi de travailler à densifier en logement, densifier en activité, mais en optimisant les espaces verts et en travaillant une trame verte qui relie le parc des Chantrennes et le parc des Sévines. En tout cas, dans ce nouveau quartier, on propose cette trame verte. C'est une trame qui va permettre aussi de soutenir la biodiversité entre les deux parcs et entre les parties de la ville. Quand je dis soutenir la biodiversité, très concrètement, par exemple, c'est une trame qui va permettre aux insectes de passer, qui va permettre aux oiseaux de passer, qui va permettre toute cette vie, toute cette biodiversité dont on a besoin. Ce n'est pas à toi que je vais la prendre, Patrice, pour faire vivre la ville, la nature. Ça permettra aux abeilles de pouvoir passer aussi à travers cette nature que nous allons créer, puisqu'on va réellement créer cette trame verte qui est aujourd'hui inexistante sur ce quartier. Oui, puis ça fait partie, ça c'est une innovation, tu as raison d'insister là-dessus. On avait travaillé avec un écologue et c'est la traduction en fait, en acte, de ce travail avec l'écologue pour avoir, sur l'ensemble de la ville comme une espèce de grande croix, pas seulement d'espace vert, mais une grande croix de biodiversité où la biodiversité peut se déplacer soit en ligne continue, soit ce qu'on appelle des pages japonaises par des petits sauts. Mais en tout cas, c'est un aspect important sur la ville. Oui, et puis, ce sera accompagné aussi de toitures végétalisées, notamment sur les locaux d'activité qui vont rester, mais aussi pourquoi pas, on le propose aussi de mettre en toiture des panneaux photovoltaïques pour permettre de la production d'énergie différente. Et ce quartier sera relié à la chaufferie biomasse aussi, qui permettra de chauffer l'ensemble du quartier et qui est aussi facteur d'autres qualités environnementales. chaufferie biomasse qui sera aussi reliée à la géothermie de Villeneuve, ce qui fait qu'on va mêler de la biomasse et de la géothermie et on va encore améliorer notre impact au carbone par ces deux liaisons. Alors, ça, c'est, comme on parlait d'environnement, ça nous permet de mieux voir les choses. Oui, l'idée, c'était de montrer peut-être en quoi ce quartier sera un quartier sobre, vivable et équitable avec l'idée qu'on va faire un quartier mixte mais équilibré entre l'activité, entre les espaces publics, les espaces verts, les logements, les services qui permettent aussi, c'est un quartier résilient, alors j'en ai un petit peu parlé, mais l'idée, c'est que s'il y a une montée de la nœuvre phréatique ou des pluies torrentielles ou un débordement de la Seine, le fait de déperméabiliser, puisqu'on va aussi déperméabiliser les sols, de créer cette coulée verte, de créer des pieds d'immeubles qui soient résilients, ça permet aussi à l'eau de pouvoir dans le sol et de continuer sa marche naturelle sans créer, ce qu'on a connu ces derniers temps, enfin ces derniers jours en Espagne par exemple ou encore dans le centre de la France avec les catastrophes que nous avons vues. Voilà, ce quartier s'inscrit aussi dans ce que vous voyez décrit sur la réduction des émissions de gaz à effet de sphère dans la stratégie nationale bas carbone et dans la réduction des besoins en consommation. C'est pour ça que sur les logements que nous demandons qu'ils soient construits, qu'ils soient construits aussi avec des matériaux qui permettent cette réduction des besoins en consommation avec plus d'isolation, un confort thermique, un confort d'été et d'hiver, c'est-à-dire qu'on n'a pas chaud l'été et pas froid l'hiver sans avoir besoin d'utiliser beaucoup d'énergie. Alors l'important sur la carte c'est qu'on voit bien la coulée verte comme un relic des berges de Seine et donc ce travail sur la biodiversité en partant des berges de Seine, des parcs du Chantraine, de la coulée verte qu'on organise là. Donc là, il y a quelque chose d'important. Voilà, je suis désolée, j'ai oublié tout à l'heure de parler du secteur du Leclerc parce que je pense que c'est un secteur important aussi pour les habitants le Leclerc va disparaître à terme. Nous allons... Tu parles de magasin, tu ne parles pas de moi ? Non, je ne parle pas de teint. Je ne me permettrai pas. Mais je disparaîtrai à terme, de toute façon. Je suis biogénodégradable. J'espère que ce sera bien après le Leclerc de Gennevilliers, le magasin. Moi aussi, après le magasin de Gennevilliers. Mais là, je parlais du Leclerc, le magasin et c'est vrai que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure mais le magasin Leclerc va disparaître. Donc, on travaille avec eux soit pour le racheter, l'exproprier. En tout cas, l'idée, c'est qu'il ferme. Il sera évidemment remplacé par du commerce de proximité, comme je l'ai dit. Et sur ce secteur, qui sera la troisième phase du quartier des Chantrennes, pardon, en tout cas, on souhaite qu'il y ait du service. Je pensais, par exemple, à la cordonnerie ou au pressing que vous connaissez déjà et qui sont dans la galerie marchande, mais d'autres services fleuristes, etc., des services qui sont utiles aux habitants et qui pourraient être le long de cette avenue du Général de Gaulle avec en arrière des locaux pour des petites entreprises qui ont besoin à Gennevillet. Donc ça, c'est ce qui se fera sur le secteur du Leclerc dans une troisième phase. Très bien. On en a fini sur la présentation cartographie. Je crois. C'est un quartier qui va... C'est un quartier nouveau. Donc ça commence quand, les travaux, qu'on puisse le rappeler ? Alors, pour la première phase, aujourd'hui, les... les... comment dire ? Les permis sont délivrés pour Gennevilliers Habitat et pour Logirep, donc ils vont commencer leurs travaux. Nous, on va démonir l'ancien site de l'ASPA, donc ça va nous prendre un peu de temps. Il faut démonir, il faut dépolluer aussi. Et puis, les promoteurs, eux, pour l'instant, sont en pré-commercialisation. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, pour commencer des travaux, les promoteurs doivent avoir commercialisé 50 % du nombre d'appartements qu'ils proposent. On n'y est pas encore. Donc, pour le moment, les travaux ne vont pas commencer pour l'accession, mais on espère qu'ils commencent dans l'année 2025 pour l'accession. Et puis, pour l'école, pour le parking de mobilité, enfin, le parking silo, la centrale de mobilité, ça commencera en 2025. L'idée, c'est que l'école ouvre en septembre 2027 et les logements sociaux soient livrés en mi-2027. D'accord, merci. Et puis, c'est un quartier qui sera assez bien placé parce que relié entre, très proche de la gare du RER, le tramway, devant le tramway, donc proche de la gare de Saint-Denis aussi puisque d'un coup de tramway, on y est. Et à 10 minutes à pied de la future gare du Grand Paris-Tégrésillon. Voilà, donc c'est plutôt... Et en face du parc des Chantrennes. Et en face, le parc des Chantrennes, ce qui permettra à tout le monde de faire du sport plutôt que de regarder la télé, ce qui est plutôt bien. Voir, si on ne fait pas de sport, on peut se promener aussi. Donc, ce sera très, très bien. Le parc commercial des Chantrennes qui est très apprécié par le Génie-Blois. Oui, c'est le point aimé, on l'a vu dans le sondage, c'est le plus apprécié de tout ce qu'on fait. Des fois, c'est peut-être même dommage que ce ne soient pas les bibliothèques qui soient les plus appréciés, mais voilà, en tout cas, c'est apprécié. Oui, le parc des Chantrennes avec, pour ceux qui ne le savent pas encore, Enox avec un agrandissement avec quatre restaurants qui arrivent très bientôt sur la partie parking d'Enox. Oui, c'est que des restaurants qui s'agrandissent. Que des restaurants. Le centre commercial ne s'agrandit pas en lui-même. C'est-à-dire que que l'offre de restauration. Il n'y a aucun autre magasin qui est prévu. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ce nouveau quartier permet aussi d'améliorer la qualité de vie dans la zone d'activité économique parce que ça va apporter, justement, quand tu me parles des restaurants dans la zone des Chantrennes, mais aussi avec ce qu'on va faire dans ce quartier, c'est des aménités en plus pour les salariés qui vont rester dans la zone d'activité économique même s'ils sont séparés par la coulée verte. Mais la coulée verte en elle-même sera aussi pour les salariés. Exactement, c'est ce que j'allais dire. La coulée verte, elle est prévue accessible à tout le monde. Il y aura, par exemple, des agrès sportifs sur la coulée verte. Chacun pourra aller se balader, pique-niquer, faire son footing. Il y aura les aménités avec les restaurants et puis les magasins, les commerces qui vont ouvrir. Et puis, il y a aussi une réorganisation spatiale avec une dépollution des sols importante. Tout ça, ça permet d'améliorer le confort des salariés et puis des habitants qui seront là. D'accord. Très bien. Merci, Anne-Laure. Merci, Laurent, pour ta présence. Merci, Anne-Laure, pour toutes ces précisions. Et puis, on prendra toutes les questions de celles et ceux qui le souhaitent dans les commentaires et puis on essaiera et puis on essaiera d'y répondre au fur et à mesure s'il y en a. Pas de problème. Et puis, on peut nous envoyer des mails aussi pour avoir plus de renseignements. Et je suis disponible aussi pour rencontrer les personnes intéressées. Je l'ai fait ce matin. J'ai rencontré un couple d'habitants qui cherche à acheter à nouveau à Genevilliers et qui m'a posé des questions sur les Chantrennes et sur le centre-ville. Et je le fais sans problème, avec plaisir. Eh bien, merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.